Tiens donc comme on se retrouve du coup si tu as pas vu la vidéo d'avant celle là ça va être la vidéo frise technique sinon il ya aussi la vidéo footwork qui normalement sort en même temps que celle là ok donc comme j'ai dit dans la vidéo juste avant à la fin si jamais tu veux te filmer et m'envoyer les vidéos que ce soit par mail ou plutôt sur facebook c'est plus simple ok tu me l'envoie en message privé sur facebook mon compte facebook c'est titibage juste à taper t i t i plus loin b a g s tu te filmes et tu m'envoies la vidéo tu demandes à papa et maman qui te filment s'il faut et tu m'envoies la vidéo sur facebook tout simplement comme ça ça permet un peu de voir comment tu avances puis si tu as des questions n'hésite pas moi c'est ça que je kiffe c'est vous donner des conseils donc n'hésitez surtout pas ok super donc là comme on a dit c'est la vidéo frise power move et on y va sans plus tarder donc là maintenant qu'on a fait cette série de vidéos dans toutes les vidéos qu'on a travaillé on a vu le tracks on a vu le shoulder freeze donc le fruit sur l'épaule on a vu le baby freeze dans la dernière vidéo et en plus du baby freeze on a aussi vu le baby freeze code je vais tous les remontrer une fois déjà normalement vous avez tous à peu prévu en cours et maintenant en plus dans les vidéos donc j'ai pas les réexpliquer je voulais remontrer juste une fois pour être sûr que les noms ça rentre bien et je vous dis ce qu'on va faire avec ok vous allez voir que l'exercice d'aujourd'hui est un peu difficile tant que tu maîtrises pas chacun des frises donc dans un premier temps si tu as des doutes sur comment on fait frise je t'invite à retourner voir la vidéo qui concerne le frise en question et ensuite il ne faut dès que tu arrives à faire tous ces frises tu pourras faire cette vidéo ok alors on y va c'est parti premier frise qu'on a travaillé dans les vidéos donc la plus vieille vidéo si jamais tu les cherches tu vas sur youtube tu peux remonter dans l'ordre chronologique ok donc la plus vieille que tu vas trouver c'est celle sur l'épaule je te le remontre une fois show de frise ou frise épaule comme tu préfères c'est ce frise là où on démarre en position dodo où tu écrasse ta montre et boum tu montes et on avait dit qu'il fallait au moins tenir 20 secondes ok si tu tiens 20 secondes à droite ou à gauche voire même les deux c'est super deuxième frise que j'ai sorti en vidéo c'était le traxe le traxe c'est lequel c'est boum le traxe ok non voilà ça déjà on a dit show de frise un second traxe 20 secondes sans ça tu vas avoir du mal à réussir les exercices de la vidéo d'aujourd'hui ensuite la vidéo que j'ai sorti mercredi dernier c'était baby frise baby frise ok je vous le montre à droite pour l'instant mais après je ferai tout à gauche aussi pas pour vous le montrer mais vous verrez ok baby frise c'était quand on allait le coude sur le genou le coude sur la fesse et tu vas poser ta tête loin pour faire le triangle entre tes mains et ta tête ok et on avait aussi vu baby frise coude celui où on démarrait en position plage le coude bien droit la main bien à plat l'autre main prête à recevoir la bonne jambe et avec ou sans la tête pas de problème mais 20 secondes aussi ok ici bon baby frise coude ça marche super donc à toi de voir déjà lesquels tu maîtrises lesquels tu maîtrises pas et combien de temps tu les tiens et pour réussir l'exercice d'aujourd'hui je te conseille de les maîtriser tous 20 secondes mais tu vas pas être obligé de tous les maîtriser tout de suite déjà un par un on va voir comment on va s'y prendre déjà comme dans la vidéo précédente on avait vu du baby frise vers le baby frise coude on va voir aujourd'hui du trax vers le baby frise qui est assez simple je vais le faire une fois de face donc déjà je me mets en trax ok là en l'occurrence je suis sur ma main droite qu'est ce qu'on veut faire en fait on veut que mon corps il pivote vers le côté pour que ma jambe droite elle aille rejoindre le bon coude et en même temps qu'on fait ça on va aussi coller la tête au sol donc ce que je te conseille c'est d'abord tu fais ton trax ensuite si tu veux tu viens poser le front par terre pivote la tête et en même temps que tu pivote la tête ta jambe droite elle va aller rejoindre le coude qu'il faut qu'elle aille rejoindre puisque tu le sais là c'est pour les droitiers c'est parti pivot ok et automatiquement de trax ton bassin il va devoir un petit peu pivoter puisque ton coude du ventre il vient s'appuyer sur la fesse voire à la limite la hanche suivant comment tu es souple moi il faut que je le fasse sur la hanche parce que je n'arrive pas à être sur la fesse à partir de là je passe et souple ok ça marche je vais essayer de te le montrer de dos une fois c'est peut-être un peu plus clair donc là je pense que c'est le meilleur donc je suis en trax je pose mon front tourne ma tête vers la main qui est libre et là ma jambe droite tu vois elle va aller chercher le coude sur lequel doit se poser et en même temps mon bassin il va pivoter sur le bras droit c'est parti boum ok donc déjà dans un premier temps réussir du trax à aller vers le baby freeze ou alors si tu veux tu peux un peu tricher tu te mets en baby freeze et tu décroises pour revenir en trax ok donc je suis en baby freeze je vais te le montrer de dos c'est le meilleur angle je suis en baby freeze ok et mes jambes elles vont se décroiser et moi je vais revenir face au sol en trax je vais me le refaire une fois un peu mieux dans l'écran puisque tu n'as pas dû bien voir je suis en baby freeze et je vais aller regarder le sol décroiser mes bras pour trax ok comme ça tu apprends le trajet plus facilement dans ce sens après il va falloir faire l'effort de faire du trax vers le baby freeze d'accord ok je vous remontre pas le baby freeze vers le baby freeze coude puisqu'on l'a déjà vu je vais te le remontrer de façon dans l'exercice complet par contre ce qu'on va voir c'est du baby freeze coude vers le shoulder freeze donc baby freeze coude encore une fois ici le coude droit par terre pour les droitiers le coude gauche pour les gauchers tu connais tu te mets en baby freeze coude que tu préfères faire à droite ou à gauche ok la main qui est par terre qu'est ce qu'elle va devoir faire va devoir faire un peu de l'essuie glace donc rentrer et en même temps qu'elle rentre automatiquement je vais tomber sur mon épaule et j'ai plus qu'à décoller mes genoux du coude sur lequel est appuyé mon baby freeze coude c'est assez simple dans le sens de la descente ce qui est plus dur c'est de passer du shoulder freeze au baby freeze coude donc je vais te montrer une fois je suis en shoulder freeze ici qu'est ce qui se passe déjà il faut que mes genoux donc là plutôt mon genou droit parce que je suis droitier sinon ce serait mon genou gauche pour les gauchers il aille rechercher le coude qui est libre ok ça c'est fait ensuite je vais avoir besoin que cette main elle remonte sur le coude et ça c'est le plus dur parce que là va falloir envoyer le poids au dessus du coude gauche pour avoir la place de laisser passer ma main et ça c'est vraiment l'exercice le plus dur qu'on a à faire là du trax vers le baby freeze du freeze vers le trax c'est assez simple du baby freeze vers le baby freeze coude comme on l'a vu dans la vidéo de mercredi c'est un peu dur mais ça va descendre du baby freeze coude au freeze épaule très simple faut juste tenir l'équilibré par contre de remonter du freeze épaule au baby freeze coude ça va demander un peu de déjà du placement d'être bien placé et un peu de force mais c'est accessible vous pouvez tous y arriver il n'y a pas de problème si tu arrives à faire tous ces petits exercices de façon isolée je les répète de mon trax je vais chercher mon baby freeze ok si j'arrive à ça je m'entraîne à faire du baby freeze vers le baby freeze coude comme dans la vidéo de mercredi du baby freeze coude vers mon freeze épaule et déjà c'est très bien mais si tu veux aller encore plus loin tu vas essayer maintenant de retourner du freeze épaule vers ton baby freeze coude de ton baby freeze coude vers ton baby freeze et de ton baby freeze vers ton trax et ça du bon côté si tu es droitier tu le fais à droite si tu es gaucher tu le fais à gauche et si vraiment tu le sens alors si tu arrives des deux côtés vraiment filme toi et envoie moi la vidéo sur facebook titibage ok titi plus loin bhg s et tu m'envoie la vidéo là je suis impressionné ok j'espère qu'il y en a qui ont essayé au moins déjà de leur bon côté qui vont suivre et qui m'ont envoyé la vidéo mais en plus s'il y en a qui arrive des deux côtés au top vraiment super ok prenez votre temps c'est des exercices difficiles qui demande pas mal de travail de répétition déjà si vous arrivez à faire chaque frise de façon isolée je serai vraiment très content si tu arrives à faire tous les frises tout seul déjà filme toi tu me montre que tu tiens les 20 secondes et envoie moi la vidéo ok et si en plus tu arrives à en enchaîner 1 2 3 voire tous l'aller et le retour au top ok donc je trouve entre chacun de t'amuse pas tenir 20 secondes en traxe puis 20 secondes en baby freeze non tu peux tout enchaîner ok tu tiens un max de secondes ok je vais le faire encore une fois et ensuite ça sera à vous vous allez vous filmer m'envoyer les vidéos là où tu en es si tu dois travailler tes frises 20 secondes tu me montres que tu arrives à tenir un petit peu tes frises ok si tu arrives à tout faire très bien tu m'envoie la vidéo et tu me montres tout ce que tu veux montrer c'est très bien ok je vous le fais une dernière fois et après ce sera donc on a dit traxe du traxe je vais vers le baby freeze du baby freeze je vais vers le baby freeze coude du baby freeze coude je peux freeze épaule du freeze épaule je remonte avant baby freeze coude du baby freeze coude mais du freeze et puis traxe oula ok vous voyez même pour moi c'est un peu dur donc vous inquiétez pas si vous y arrivez pas du premier coup il n'y a pas de souci en travaillant un petit peu vous allez tous y arriver ça marche allez c'est super amusez vous bien entraînez vous bien n'oubliez pas si vous pouvez filmez vous et envoyez moi la vidéo sur facebook que même les vidéos d'avant les footwork tout vous pouvez tout montrer ok allez j'attends vos vidéos et puis à mercredi et si tu l'as pas vu va voir la vidéo footwork et travail j'attends moi